... Je dirige un groupe de recherche qui travaille dans le domaine de l'immunothérapie du cancer. L'immunothérapie du cancer, c'est une approche de traitement assez révolutionnaire du cancer. Nous sommes ici au sein de l'Institut de Duve. 250 chercheurs travaillent ici à l'Institut de Duve, mais pas tous dans le domaine du cancer. Plusieurs groupes, cela dit, travaillent en immunothérapie, immunothérapie du cancer, pour des raisons essentiellement historiques. C'est ici, dans les années 80-90, que les bases scientifiques de l'immunothérapie du cancer ont en fait été découvertes. Alors je vous invite maintenant, si vous voulez, à aller visiter mon laboratoire. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'immunothérapie du cancer et ce qu'on fait plus précisément chez moi. Venez ! Alors on sait depuis de nombreuses années que quand une tumeur se développe, elle est accompagnée par des cellules du système immunitaire, des globules blancs qui infiltrent la tumeur en même temps. Des globules blancs accompagnent le cancer, elles infiltrent les masses tumorales et elles sont capables de détruire les cellules tumorales. Eh bien, l'immunothérapie du cancer, c'est une alternative aux thérapies conventionnelles qui cible directement les cellules immunitaires. L'objectif de l'immunothérapie, c'est de booster, de relancer l'activité antitumorale des globules blancs qui sont capables de détruire les cellules tumorales. Alors l'immunothérapie, comment ça marche ? Eh bien, grâce aux travaux qui ont été faits ici, par des chercheurs belges qui m'ont précédé, dont Thierry Bourne, on sait que les cellules d'une tumeur portent à leur surface des antigènes qui les distinguent des cellules normales. Des antigènes, c'est comme des petits drapeaux à la surface des cellules tumorales. Alors ces antigènes, ils peuvent être reconnus par les cellules immunitaires dont nous parlions, qu'on appelle des lymphocytés. Et les lymphocytés, que vous voyez ici, ils ont des propriétés très intéressantes. Ils sont dits cytolytiques. Ça veut dire qu'ils peuvent détruire, tuer les cellules qui portent les antigènes qu'ils reconnaissent. Ainsi, des lymphocytés antitumoraux peuvent éliminer les cellules tumorales. Malheureusement, ce phénomène ne se produit pas ou plus assez chez les patients dont la tumeur progresse. Les lymphocytés antitumoraux sont devenus progressivement paralysés. Ils commencent par devenir paralysés, c'est parce qu'ils font apparaître à leur surface des récepteurs inhibiteurs qui vont bloquer leurs fonctions cytolytiques. On parle d'immunosuppression. Alors, l'immunothérapie du cancer, elle consiste à manipuler tout ce système, restaurer, rebooster les lymphocytés antitumoraux et les faire sortir de leur paralysie. Plusieurs approches sont possibles. Vous avez entendu parler des vaccins contre le cancer. Ou des CAR T-cells très célèbres. Mais une forme d'immunothérapie marche vraiment bien. Ce sont les anticorps immunostimulants. Ces anticorps sont des médicaments qui vont aller bloquer les récepteurs inhibiteurs des lymphocytes T. Plus d'immunosuppression, les lymphocytes antitumoraux sont boostés. Ils retrouvent leur fonction. Ce sont ces médicaments qui ont provoqué la véritable révolution en oncologie. Et d'ailleurs, leurs inventeurs ont reçu le prix Nobel pour leur découverte en 2018. Donc, l'immunothérapie du cancer, quelle que soit sa forme, elle vise à stimuler, à booster les lymphocytes T antitumoraux pour qu'ils se remettent à éliminer efficacement les cellules tumorales. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est qu'une majorité des patients atteints de cancer, en fait, ne répondent pas à ces approches d'immunothérapie. Pourtant, toutes nouvelles. Et nous, nous devons comprendre pourquoi. Et surtout, nous devons chercher à trouver des alternatives. Et c'est ce que nous faisons dans notre laboratoire. Donc, nous, on s'intéresse aux T-règues. Les T-règues, c'est des cellules immunitaires aussi, mais qui bloquent, qui paralysent les lymphocytes T antitumoraux. Ils jouent un rôle en plus des récepteurs inhibiteurs. Nous avons découvert comment les T-règues paralysent les lymphocytes T. Les T-règues portent à leur surface une molécule qui s'appelle GARP. C'est la molécule qui est représentée en rouge ici, et elle a une forme de fer à cheval. Alors, GARP lie une autre molécule, le TGF-bêta. Son nom n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, c'est de savoir que ce TGF-bêta est un messager du T-règues, un messager paralysant. Mais il est emprisonné. Il est emprisonné dans cette camisole de force grise. Et pour être libéré de la surface des T-règues, il faut qu'une autre molécule intervienne, une molécule complice, et qu'il libère le TGF-bêta mature de GARP. Et dans ce cas-là, ce messager paralysant peut aller bloquer les lymphocytes T antitumoraux. Nous, ce qu'on a développé, c'est un anticorps monoclonal qui va aller se fixer à GARP et au TGF et qui va coller, engluer ces molécules les unes aux autres. De sorte à ce que quand le complice de GARP tire sur l'échafaudage, l'anticorps empêche le messager d'être libéré. Si le messager paralysant ne peut pas être libéré, les lymphocytes antitumoraux, ceux qui sont supposés éliminer la tumeur, ne sont plus bloqués. On a donc un outil qui nous permet de bloquer les T-règues et les empêcher de paralyser les autres lymphocytes T antitumoraux. Cet outil, on peut l'utiliser, on espère pouvoir l'utiliser chez les patients comme un nouveau médicament. Pas mal des travaux dont nous avons parlé ont été effectués par des étudiants qui ont été financés par la Fondation contre le cancer. Certains sont partis à l'étranger, en Angleterre par exemple, d'autres ont continué leur carrière dans l'industrie, mais certains sont toujours là. Mes travaux de recherche ont permis de démontrer en utilisant des modèles chez la souris que les anticorps anti-garps étaient capables d'aider le système immunitaire à éliminer les tumeurs. On a pu combiner notre anticorps avec un traitement qui est déjà utilisé en routine en clinique et on a pu montrer que la combinaison des deux traitements donnait un effet meilleur que les traitements utilisés en clinique actuellement tout seul. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est capable d'augmenter les réponses immunitaires contre la tumeur avec nos traitements. Ces résultats très intéressants ont permis à une firme pharmaceutique de s'intéresser à nos travaux de recherche et de lancer une phase clinique chez les patients atteints de cancer. On attend maintenant les résultats avec impatience. Concrètement, mon rôle dans l'équipe est de préparer le terrain en vue des essais cliniques. Concrètement, en utilisant la microscopie à fluorescence et des logiciels d'analyse informatique, je cherche à identifier les différents types de cellules qui expriment la protéine GARP au sein même de différents types de tumeurs. Alors c'est assez difficile, mais on commence à avoir des premiers résultats et on espère pouvoir identifier ou en tout cas peut-être prédire les différents types de patients qui pourraient être à même de bénéficier de notre médicament. Après, dans les essais cliniques, il sera fondamental de suivre les patients pendant le traitement et après le traitement. Et si on observe un effet positif de notre médicament, il faudra alors, et ce sera très important pour nous, comprendre quels sont les mécanismes d'action de ce médicament sur la tumeur. Mon moteur et ma motivation pour faire ce travail de chercheur, c'est d'assouvir ma curiosité. J'ai envie de comprendre comment les réponses immunitaires fonctionnent contre le cancer et surtout de comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas chez tout le monde. Mon rêve, mon espoir pour demain, c'est de développer des nouveaux médicaments contre le cancer qui pourraient aider les patients qui ne répondent pas aux immunothérapies disponibles aujourd'hui. Donc effectivement, nos travaux commencent à un niveau très, très fondamental. Nous scrutons les cellules et les molécules de tout, tout près pour comprendre comment elles agissent. Après seulement, nous nous dirigeons vers des applications potentielles. On développe des outils qui, si on a beaucoup de chance et qu'on travaille avec beaucoup de soins d'acharnement et de rigueur, vont peut-être se transformer en des nouveaux médicaments. Alors pour tous ces travaux, nous avons besoin de support. Et la Fondation contre le cancer fournit le support aux projets que nous proposons qui sont jugés suffisamment intéressants et prometteurs. Et nous avons besoin de ce soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada